All right, salut mes tabarnas, coach Sam pour une nouvelle vidéo. Je suis en confinement volontaire à maison, hostie, j'ai absolument rien à faire. Je voulais aller au gym, mais Chris, tout est fermé. Donc je me suis dit pendant que je me tournais les pouces, hostie, à regarder le temps passer, pourquoi pas recommencer à faire des vidéos YouTube pendant que j'en ai le temps justement. Et pourquoi pas faire un sujet fucking original en parlant du coronavirus. Faut commencer, je dois vous dire que, en parlant du coronavirus, j'aurai aucun revenu avec cette vidéo-là. YouTube a enlevé tous les revenus reliés au coronavirus et je trouve ça bien correct parce que je ne serai pas du revenu, hostie, en parlant d'un sujet aussi sérieux. Mais je me suis dit, pourquoi pas avoir du fun un petit peu là-dedans, essayer de rendre ça humoristique le plus possible. Hostie, j'essaie d'être positif un peu, j'essaie d'avoir du plaisir quand même et de vous entertainer du mieux que je peux. On fait avec ce qu'on a. On peut voir en ce moment que la planète est à off, tout le monde capote, il se passe vraiment beaucoup, beaucoup d'affaires sur la planète. Et bien que c'est un sujet sérieux, comme je l'ai dit plus tôt, j'ai envie d'avoir un petit peu de fun là-dedans. Et c'est là qu'on peut voir un petit peu la vraie nature du monde. Il y a des gens qui réagissent très bien et étant au Québec, je vais donner un gros thumbs up à M. Legault, notre premier ministre. Honnêtement, je trouve que la situation est très, très bien gérée. Il y a beau avoir de plus en plus de cas à tous les jours, je dois dire qu'en ce moment, je trouve ça bien. Le confinement volontaire est bientôt obligatoire, la fermeture de bien des choses, comme les gyms en ce moment aussi. Je trouve ça bien, qu'est-ce qui se passe au Québec, parce qu'on veut vraiment le plus possible limiter ça. Mais on peut aussi voir, comme je l'ai dit, la vraie nature des gens. Et il y a beaucoup d'imbéciles, esti, qui en ressortent. On peut voir de plus en plus de caves avec tout le monde qui est sur Facebook. On découvre aussi qui les caves, esti. Et je me suis dit, pourquoi pas nommer les différents types d'imbéciles que j'ai pu découvrir dans mes dernières journées à surfer sur les internets. Premièrement, ce que je dois vous dire, c'est que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ont fait la guerre. J'ai vu quelqu'un poster ça, j'ai trouvé ça super comme petite phrase. Nos grands-parents, arrière-grands-parents, whatever, ont fait la guerre. On doit être capable de se pogner le cul pendant deux semaines. En ce moment, les gens capotent parce qu'on doit rester à la maison. Je ne peux pas aller voir mes amis. Esti, fais juste rester chez vous, ok? Profites-en. Il y a Doom Eternal, esti, qui sort demain. Demain à 9h le soir. Profites-en pour gamer, profites-en pour aller fourrer, profites-en pour avoir du plaisir chez vous en restant à l'abri. Voici maintenant les 6-7 plus grands types de caves que j'ai découvert durant la dernière semaine. Numéro 1, le gars qui achète tout le style papier de toilette. On peut avoir... Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est la folie dans les Costco, dans les supermarchés au niveau des papiers de toilette. Et je ne comprends pas, Esti. J'ai posté un workout sur ma page qui montre une fille qu'utilise du papier de toilette pour son workout. Mais je le sais que ça n'a pas rapport à ça, que les gens achètent tout le papier de toilette. J'ai lu un article qui parle que les gens ont une espèce de sentiment d'appartenance, un sentiment de sécurité en s'achetant plein de papier de toilette. Il me semble que moi, c'est la dernière Esti d'affaires que j'achèterais pour ma sécurité. Si je devais être confiné chez nous, même pour les 6 prochains mois, il me semble que ce serait de la bouffe que j'achèterais. Le monde se pitche, achète 48 rouleaux, Esti, d'un papier de toilette au Costco, tant qu'au final, moi, honnêtement, je manquerais de papier de toilette, je me torcherais avec ma main, je me torcherais avec une serviette, ou j'irais dans la douche. Il me semble que c'est la dernière affaire que ça. Donc, je ne peux pas me comprendre les imbéciles qui courent au Costco et qui se battent, Esti. On se sentirait comme le Black Friday, des gens qui se battent pour une télé 75 pouces, mais à place, ça se bat pour un 48 rouleaux de papier Charmin. Numéro 2, on va dans mon milieu, le gars qui veut absolument s'entraîner. Je comprends, OK, je comprends absolument le manque d'entraînement, j'ai envie de m'entraîner, j'ai envie d'aller au gym. C'est plate en crise s'entraîner à la maison, honnêtement, mais tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix à le câble. Donc, les gens qui brollent, je veux aller m'entraîner, les gens qui ont des compés, qui veulent aller s'entraîner aussi, je comprends que c'est plate. Je comprends que c'est vraiment, vraiment dommage et que tu veux aller t'entraîner et que tu as travaillé fort pour ça. Mais on est dans une situation, c'est la première fois que ça arrive depuis que je suis né, c'est la première fois que ça arrive que c'est autant intense. Il faut respecter ça. Et les tatas, le propriétaire de gym qui dit, « Moi, je vais ouvrir mon gym quand même, vous pouvez venir chez nous. » On ne veut pas propager ce petit virus. On ne veut juste pas le propager. Peut-être que tout est en santé. Comme moi, je n'ai pas peur du virus, mais j'ai une femme qui est enceinte. J'ai des grands-parents malades. J'ai un petit frère de 11 ans. Peut-être que je n'ai pas envie qu'il attrape le virus. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tu restes chez vous, que tu ailles te crosser et que tu arrêtes d'aller propager le virus dans tous les gyms. Donc, les caves qui veulent aller au gym, je m'excuse, abstiens-toi un petit peu et entraîne-toi chez vous. Il y a plein de façons de le faire. Et justement, asti, je me plaide pendant ce temps-là, en ce moment, pour le prochain mois, je vais faire ma part un peu, je donne tous mes workouts dans mon application mobile pour une pièce. Une pièce canadienne. Si ça t'intéresse, tu m'écriras. Numéro 3. Les astis de cave qui veulent absolument partir en voyage. Je m'excuse. J'ai aussi envie d'aller dans le sud. J'ai aussi envie d'aller traverser le monde. Mais on est dans une situation de crise planétaire, asti. Y a-tu moyen que ton pina colada, tu le remettes un petit peu dans quelques mois et que tu fasses attention en te pognant le cul chez vous, s'il vous plaît. Pour moi, je ne peux pas concevoir que les gens veulent quand même partir en avion, qui est probablement une des places les plus dégueulasses sur Terre, pour aller dans des pays où est-ce qu'ils pourraient attraper des virus aussi. Et les gens vont revenir par la suite. Et je sais qu'il y a eu une estie de situation au Canada, où c'est que le monde capotait, parce que les gens rentraient de voyage et ne respectaient pas le confinement de 14 jours volontaires et allaient travailler et les enfants à l'école. Et ça, Chris, je ne sais pas si tu peux comprendre à quel point c'est dangereux pour la société, asti. Mais ton voyage à Cuba, remêlez plus tard le cas. Numéro 4. Le gars, la fille, qui doit absolument aller faire ses cheveux ou aller sur rendez-vous chez le médecin pour l'annuel, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je comprends que tu veux aller voir « Ok, c'est ta prostate incorrecte. Je comprends que tu as peut-être mal au cul avec ça. Je comprends que tes cheveux, check moi, asti, j'ai mis une casquette parce que j'ai un estie de coupe de merde. » Mais peux-tu comprendre, encore une fois, comme les autres cas que j'ai présentés d'imbécile avant, qu'il faut faire attention. Dans une situation où tu dois rester chez vous, il n'y a pas de petite qui va venir te voir pour te dire « Asti, tes cheveux sont longs. » Ou il n'y a personne qui va te dire que ton annuel est dû ou whatever. Respecte ça si ce n'est pas une question de vie ou de mort, si tu n'as pas un médicament du diabète, quelque chose de dangereux pour toi, pour ta santé, va pas au médecin, va pas au coiffeur, va pas faire tes calices de cils, va pas faire tes ongles. Respecte le confinement. Je pense que c'est ça le thème de cette vidéo-là. Respecte le confinement. Reste chez vous, garde tes astis de virus parce qu'il y a des fois où ils l'ont dit « Tu n'as pas de symptômes. » Tu n'as pas de symptômes, mais tu as la maladie. Et là, tu t'en vas chez le monde et tu touches et tu fais-ci et tu fais ça et tu le donnes à tout le monde et ce n'est peut-être pas dangereux pour nous, mais ça peut l'être pour les autres. Numéro 5. Bon, ça va être arrivé. Le gars, la fille qui te regarde croche quand tu éternues. Cela, il faut vraiment le comprendre. Ils l'ont montré à plein de bancs. Pardon. Ça fait une demi-heure que je retiens. Le confinement, c'est pour éviter de propager le virus. Ça ne veut pas dire que tu as le virus. Il y a trois symptômes particuliers à ce virus-là en ce moment. De la fièvre, une toux très sec et un autre que je ne me rappelle pas. Les éternuements n'en font pas partie ou très rarement. Donc, le gars qui m'a regardé croche quand je suis allé avec ma femme enceinte pour prendre ses prises de sang pour savoir si elle avait le pré-diabète. Je m'excuse, pour moi, c'était important. quand j'ai éternué, j'avais le nez plein de marde. J'avais le nez plein de marde, je me suis mouché, j'ai éternué, on m'a regardé comme si j'avais je ne sais pas, le cancer. Les gens me regardaient comme si j'avais la pire des maladies, comme si j'avais... En tout cas, ça me faisait capoter à quel point il me faisait regarder croche. le CAV fait juste te renseigner un petit peu et comprend qu'un éternuement ça arrive à tout le monde, même ceux qui ne sont pas malades. Numéro 6, en parlant de désinformation, le gars qui ne fait que partager de la désinformation. En ce moment, tout le monde est sur Facebook, tout le monde n'est pas nier chez eux, donc tout le monde fait juste se partager des affaires sur Facebook. Faites attention, asti, faites attention à ce que vous partagez les affaires qu'il y a-t-il boit plus d'eau, ça va combattre le virus, ça va le tuer ou retient ta respiration, si tu ne tusses pas, c'est pas ça. Il y a tellement de désinformation qui est propagée en ce moment. Laissez donc les professionnels, les médecins, le gouvernement vous dire quoi faire et quoi ne pas faire. Arrêtez de partager des affaires. Il y a du monde qui prennent avantage de toutes sortes de situations pour avoir de la popularité, qui vont partager des trucs comme ça sur le reste de pages de merde, qui vont avoir des centaines de milliers de likes et qui dans quelques mois vont essayer de vous vendre quelque chose aussi. Il y a du monde mal intentionné et toi, Mario de Gatineau, t'es cave. T'es cave de partager cette affaire-là parce qu'au final, tu vas faire peur à tout le monde autour et tout le monde va leur partager et ça va créer un sentiment de panique et c'est ce qui va coisser tout à temps. Et finalement, numéro 7, je suis rendu à la 7, le gars qui ne prend pas ça au sérieux. Honnêtement, j'ai été ce gars-là dans les débuts donc j'ai été cave. J'ai été cave vraiment beaucoup. Le gars qui ne prend pas ça au sérieux, il faut vraiment que tu commences à le prendre de plus en plus au sérieux. Comme je l'ai dit, ce n'est pas nécessairement d'avoir peur de la maladie parce que de mon côté, je n'ai vraiment pas peur de la maladie même si je la pognerais, je sais que je pourrais m'en remettre. Ma femme enceinte, ils ne disent pas qu'en ce moment, il y a quelque chose de particulier pour les femmes enceintes mais j'ai envie que mon enfant naisse en santé j'en fais que ma femme finisse sa grossesse d'une bonne façon et c'est justement là que je veux en venir. Ce n'est pas nécessairement pour toi de ne pas prendre ça au sérieux ou whatever, c'est de le prendre au sérieux pour les autres. C'est quand tu te dis « Ah, je ne suis pas grave, je peux aller travailler quand même, je n'ai pas de symptômes. Ah, je ne suis pas grave, je peux aller au gym, je n'ai pas de symptômes. Ah, je vais aller faire mes cheveux quand même. » C'est la propagation comme ça qui cause la mort en ce moment. C'est certain qu'il y a beaucoup plus de personnes âgées qui meurent pour le moment et c'est dommage, je n'ai pas envie de perdre ma grand-mère plus tôt, je n'ai pas envie de perdre mes parents plus tôt, je n'ai pas envie de perdre personne en fait dans mon entourage à cause que toi, le cave, tu t'es dit « Ah, pas grave, je peux aller faire ça quand même, je ne me suis pas lavé les marines et je n'ai pas mis du purée. » Fais attention, calice, fais juste te laver les mains le plus souvent possible, fais juste rester chez vous. Reste chez vous! Reste chez vous, pognes-toi le beng. C'est la seule fois de ta vie probablement que tu ne vas pas rester chez vous. Il y a des plans qui vont être mis en œuvre pour que tu sois payé quand même. Mets-toi sur le chômage, mets-toi sur whatever. C'est plate, c'est sûr que c'est plate, c'est sûr que ça me fait chier moi aussi de voir que mes ventes descendent au niveau des compagnies mais je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix et c'est pour le maintien de l'humanité, c'est pour empêcher le plus possible de morts, pour empêcher que ça ressemble à la H1N1, aux autres maladies que je n'aimerais pas parce que je ne m'en souviens pas. Dans le passé où ça a été bimpé, on a beaucoup plus de ressources qu'à l'époque donc justement, c'est pour ça qu'en ce moment, il y a autant de mesures préventives et c'est plate pour mes chums en France en ce moment, mes chums en Italie qui justement, ça a été peu trop tard. Il y a déjà beaucoup trop de morts dans votre pays. Chez nous au Québec, pour l'instant, on est chanceux. Le Canada, non, ça ne se passe pas super bien. Trudeau, hostie, il ne fait pas les bonnes choses. Mais au niveau du Québec, je trouve que M. Legault a pris les bonnes décisions et ça se passe quand même relativement bien et chez moi, je veux rester à la maison. Je vais rester à la maison, je vais faire attention, je vais limiter mes déplacements pour éviter, non pas d'attraper le virus, pour éviter de le partager à ma femme, aux personnes âgées, aux petits-enfants et pour sauver la planète du mieux qu'on peut. Donc, je termine sur cette note en disant simplement soyez pas calve, soyez pas imbécile, profitez-en pour faire des activités avec votre famille, les gens avec qui vous habitez. Profitez-en pour faire l'amour avec votre blonde. Il y a tellement de coupes qui fonctionnent pas bien parce qu'il manque de sexe. Je le dis comme ça, fais donc l'amour aussi au lieu d'aller faire le cave et de promener un petit peu partout. Prenez ça au sérieux le plus possible, partagez pas n'importe quoi sur les réseaux et si vous avez besoin, si vous êtes un astu de gym meathead comme moi qui vous aiment vous entraîner, si vous voulez les programmes à une pièce, vous m'écrivez. Et sur ça, je vais essayer de faire plus de vidéos dans les prochains jours vu que j'ai fucking le temps, honnêtement. Je vais juste faire ça, je pense. je vais essayer de vous faire d'autres vidéos dans les prochains jours. Je vous aime beaucoup. Prenez soin de vous autres, honnêtement, c'est dans un temps comme ça qu'on est là pour être ensemble, qu'on est là pour justement se soutenir en tant que communauté, en tant qu'humanité. Donc, faites attention à vous autres. Ciao guys! Sous-titrage ST' 501